Bonjour les frères et sœurs, bienvenue en seconde, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, ce sont des témoignages hors du commun, ce que nous en entendons ici, risque de beaucoup vous étonner si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la voiture approche et partagez cette vidéo-ci pour que d'autres personnes puissent découvrir les informations que nous allons découvrir ensemble. Et voilà le nouveau piège des ritualistes du diable, qu'est-ce que c'est ? Ecoutons ça. J'espère que vous allez bien, nous sommes debout par la grâce de l'éternel. Hier j'ai voulu te faire ce voice, mais j'étais comme je suis, je suis sur les bulletins, je n'avais pas assez de temps et non seulement ça je recevais, je reçois une réunion aujourd'hui, maître dit. En fait il se passe quelque chose de travici en tuy, je voulais te faire part pour essayer un peu de sensibiliser parce qu'on ne sait jamais. Dernièrement on parlait d'une histoire d'argent, l'argent que les gens ne déposent pas et d'autres, les enfants ramassent et meurent. Aujourd'hui nous ne sommes plus au niveau de l'argent, le diable multiplie les stratégies. Ce qui se passe c'est qu'avant hier, un élève de l'assil, je te parle bien d'une histoire vraie, ce n'est pas une invention. Un élève de l'assil ici en tuy, à la mission catholique précisément, il va à l'école le matin. Et quand il rentre le soir, sa maman enfouit son sac, elle constate que l'enfant a deux barres de traits de couleur. Elle lui demande qui t'a donné les deux barres de traits, l'enfant ne dit rien. La maman se fâche alors, elle dit bon comme tu es allé voler l'attrait à l'école, va jeter, je ne veux pas les choses volées dans ma maison. L'enfant prend les deux barres de traits devant sa mère, il va jeter. Quand l'enfant revient, la mère avait le sac de l'enfant en main, elle constate que les deux barres de traits sont encore dans le sac pendant que l'enfant allait jeter la craie dehors. C'est donc comme ça que la maman s'énerve, elle dit donc tu es rusé, tu as caché les deux barres de traits et tu es revenu, tu es venu remettre dans le sac. Je vais te fouiter, mais avant de te fouiter, prends encore les deux barres de traits devant moi et vas-y, va les jeter. L'enfant prend les deux barres de traits, il s'en va devant sa mère, la mère a toujours le sac en main. L'enfant va jeter les deux barres de traits et quand l'enfant revient vers sa maman, la maman constate que les deux barres de traits se retrouvent toujours dans le même sac. Alors elle prend le sac de l'enfant et dépose. Quelques temps après, la grande-sœur de l'enfant rentre aussi du lycée. Sa maman ne lui fait donc pas de la situation. La grande-sœur de l'enfant dit à sa mère que non. L'enfant, si, comme il est d'abord turbulent, c'est sûr qu'il t'a seulement dupé, il a remis la trait dans le sac sans que tu ne saches. Toi, donne-moi les deux barres de traits, moi je m'en vais jeter. La grande-sœur de l'enfant prend les deux barres de traits et s'en va jeter. Quand elle revient à la maison, on constate que les deux barres de traits sont toujours dans le même sac. La maman dit, ok, qu'est-ce que cette histoire va m'amener ? Ok, comme il en est ainsi, moi-même je prends non l'engagement, je ne jette plus à la poubelle, je m'en vais maintenant jeter les deux barres de traits dans les toilettes. La maman prend les deux barres de traits, elle s'en va dans les toilettes, elle jette les deux barres. Quand elle revient à la maison, elle constate que les deux barres de traits sont toujours dans le sac. Et pendant que le scénario se passait, l'enfant se sentait déjà mal, dont le cou était déjà en train de se coller. C'est-à-dire, le cou gonflait, l'enfant se plaignait des douleurs accroces. Ils ont donc pris, quand elle a constaté que les deux barres de traits, au lieu de se retrouver dans les toilettes, les deux barres de traits sont toujours dans le sac. Elle avait dit que non, ça n'est pas une histoire claire. Le mieux serait que j'amène cet enfant sur un pasteur, comme l'enfant se sentait déjà mal. Ils ont donc amené l'enfant sur le pasteur. Le pasteur s'est mis à prier sur l'enfant. Et après la prière, le pasteur leur a dit que non, il se fait déjà tard. Vous avez tardé. Quand l'histoire a commencé, il fallait amener l'enfant. L'enfant est déjà très loin, il ne peut plus vivre. C'est donc comme ça que la maman prend l'enfant et commence à la conduire chez les marabouts. Je ne connais pas la succès, mais selon les dernières nouvelles, disent que l'enfant se sentait déjà très mal. Le pasteur a dit que l'enfant était sur le point de mourir. Hier matin, la famille, ceux qui sont restés en tuy, sont allés voir la maîtresse à l'école, lui demandant « Est-ce que c'est toi qui as donné les deux barres de traits à l'enfant ? » La maîtresse leur a dit que « Mais comment ? » Même quand on veut aider les enfants en difficulté, tu ne peux pas quand même leur donner deux barres de traits encore, plus la trait de couleur. On ne peut pas donner jusqu'à deux barres. Je ne reconnais pas avoir donné l'attrait à l'enfant. Donc, pardon, il faut essayer de sensibiliser. Ne garde pas le voice, la partage, ça on ne sait jamais. Nos enfants ne sont plus en sécurité. Là maintenant, ce n'est plus une histoire d'argent. Le diable est tellement rusé. Comme les gens sont avertis, ils ne s'intéressent plus à l'argent. Maintenant, ils ne passent pas des choses qu'on a tendance à négliger. Essaye un peu de sensibiliser. C'est une histoire vraie. Je te parle de ce qui s'est passé en tuy. La femme en question, l'enseignante en question, c'est une collègue. Bien que nous soyons dans les écoles d'application, elle serait rapprochée de ma directrice pour qu'on essaie un peu de passer le message dans toute la ville. Ne garde pas le voice-là, s'il te plaît. C'est pourquoi je fais cette vidéo, vous aussi, vous pouvez partager cette vidéo, partager cette vidéo, afin que les gens puissent connaître ou découvrir ce que nous venons de découvrir ensemble. C'est grave, c'est grave. En tout cas, les parents doivent dire des choses sérieuses à nos enfants. Et oui, dites par exemple aux enfants, peu importe ce que tu vas voir dehors, il ne faut pas ramasser. Ne ramasse pas l'argent. Quelqu'un a fumé, il agitait la cigarette, ne ramasse pas. Dites-le, il est tout pareil. Dites-le, ne pas causer aussi avec n'importe qui. Ne causer pas avec un inconnu. Un inconnu t'appelle, il veut t'envoyer quelque part. Il n'y va pas. Il n'y va pas. On te voit déjà appeler un petit, pour dire au petit, « Oh, viens, je vais t'envoyer la petite, tu as acheté des bonbons. Si tu achètes un tel nombre de paquets, je vais te donner un peu. » L'enfant, il est content. C'est dit qu'il aura un peu de bonbons. Vous voyez, c'est pourquoi il faut vraiment faire très, très attention. D'ailleurs, ces temps-ci, c'est très risqué. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Vous serez même surpris parce que nous allons l'entendre maintenant. Soyez prêts. Une jeune fille s'est retrouvée dans un problème à cause de l'argent, à cause de cette affaire de Sugar Daddy. Écoutons ce témoignage. Voilà, j'ai la grâce à mon ami qui est une fille de joie, qui est une fille qui aime beaucoup l'argent, l'argent facile, qui aime la vie de luxe, qui aime les bijoux et tout, de luxe. Donc, c'est dans ça, un soir, elle décide de sortir avec ses amis. Et dans sa sortie et tout, dans sa sortie et tout, elle rencontre Sugar Daddy qui prend son numéro. Donc, dans ça, elle a fait la connaissance du Sugar Daddy et tout et tout. Ils se sont vus lui donner de l'argent. Ils s'échangèrent les services, accouchaient avec lui, lui donnaient de l'argent et tout et tout. pendant jusqu'à un mois. Un mois, le Sugar lui dit, ah chérie, ça fait un mois de relation. Bon, on va aller fêter nos un mois de relation à Assini. On va aller faire une semaine à Assini. Elle dit, bon chérie, il n'y a pas de problème. Il dit, bon ok, je t'envoie mon chauffeur. Le chauffeur vient tranquille, il prend la femme et l'envoie la femme à Assini. Ils ont bu du champagne et tout. La femme remarque que, bon, ça ne va pas, qu'elle a du vertige. Elle dit, ah chérie, je ne me sens pas bien, je vais chercher à rentrer à l'hôtel parce que ça ne va pas. Il dit, mais ah, comment ça ne va pas ? Elle dit, non, j'ai le vertige. Je ne tiens même plus sur pied. Il dit, ah, bon, comme ça ne va pas, j'appelle le chauffeur, il va venir te faire rentrer. Le chauffeur vient, il emmène la fille et puis, bon, sur le chemin, la fille, bon, elle s'évanouit vu qu'ils avaient mis du somnifère dans son verre. Quand elle s'est réveillée, elle s'est réveillée dans un coin, dans une forêt, dans une brousse. Elle s'est réveillée, elle voit des têtes, des têtes décapitées, des choses du sang, des enfants de 1 an à plus de 20 ans. Des gens, ils ont déjà tué, qu'ils sont en train de tuer. Ils ont découpé les gens, c'était vraiment horrible. Donc, toute paniquée, elle a failli crier. Et puis, il y avait une autre fille, bon, qui était presque morte, même à côté d'elle, qui lui dit, ah, ne crie pas. Si tu cries, ils vont venir te tuer. Donc, elle a pris sur elle, elle n'a pas crié. Quelques minutes après, le boss, même arrive, son chéri, son chou gardage, il arrive, il dit, mais ah, et la fille-là, vous n'avez pas encore tué? Elle dit, non, elle s'est pas encore réveillée. Il dit, mais même si elle ne se réveille pas, on peut quand même faire le travail, non? Elle dit, bon, ok, envoyez la fille ici, on va la tuer vite fait. Donc, c'est son chauffeur qui se charge du découpage. C'est lui qui a découpé la fille, enlever son cercle, tous ses organes, ceux dont, en tout cas, le boss a besoin. Donc, il envoie la fille en bas d'un arbre pour faire le travail, pour la tuer, la découper. Arrivé en bas de l'arbre, la fille ouvre les yeux, il dit, ah non, toi, tu t'es réveillée il y a longtemps. Elle dit, pardon, 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 ne me tue pas, ne me tue pas, parce que, franchement, je ne mérite pas ça. Je n'ai rien fait. J'ai une famille, j'ai une petite soeur, je suis encore jeune. Pourquoi vous faites les choses comme ça? Ah, comme ça, elle est supplieée et tout, et tout. Bon, le monsieur aussi, il lui a dit que, bon, moi-même, je n'ai pas envie de te tuer, parce que, tu es une bonne fille, tu es un bon cœur, parce que, la grande soeur, à ma camarade, en question même, elle, c'est une fille qui a bon cœur. Quand le sugar lui donnait l'argent, elle aussi, elle donnait l'argent au chauffeur, pour lui dire, ah, il faut acheter tel choc pour ta femme, tel cadeau pour ton enfant. Souvent, elle m'a acheté des jouets pour l'enfant du chauffeur, parce que, bon, elle pense aussi au chauffeur, parce qu'il a une vie et tout. c'est une bonne personne. Donc, lui aussi, il a vu tout ça, il a dit, bon, franchement, tu as fait aussi de bonnes choses, tu as eu un bon comportement envers moi, non, je ne vais pas te tuer. Je vais te détacher, fuis. Si tu fuis, ne regarde pas derrière, fuis seulement. Sinon, si on t'a attrapé, je n'ai plus rien à voir dedans. La fille, elle a couru de toutes ses forces, sans chaussures, toute nue. Elle dit, elle ne sait pas ce qu'il lui a pris, mais on dirait qu'elle voulait. Elle a gazé, couru, elle a atterri dans une cabane. La cabane où elle a atterri, elle a vu une femme avec des enfants. Elle a dit, ah, aidez-moi, on veut me tuer, aidez-moi, aidez-moi. La femme dit, en cas t'aider comment? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, je suis arrivé dans un point, on découpe les gens là-bas, on vend des organes humains, on veut me tuer. La femme dit que, ah, sincèrement dit, la personne même qui fait ça, le grand patron du coin là, de la forêt là, c'est mon mari. La femme dit, ah, maman pardon, maman pardon, il ne faut pas laisser ton mari me tuer, maman pardon. La femme dit, ok, je vais te cacher, je ne veux pas que mon mari te voie, il a été caché en bas du lit, de mes enfants. Donc, on l'a mis sous le lit, pour qu'elle puisse se cacher. Entend le chauffeur, les gens lui demandent maintenant, est le quoi de la fille, qui l'a découpé, dit que non, il a laissé la fille s'enfuit. Lui, on l'a tué, pourquoi il fait ça? Il n'a pas fait son travail, donc lui, on l'a tué. La nuit arrive, le grand patron, lui, il rentre chez lui à la maison. Il rentre, il voit sa femme, il voit ses enfants aussi, il salue tout le monde. Sa femme, il ne peut pas manger, il discute et tout. Il est là d'aller dormir, le monsieur, d'habitude, il ne rentre pas dans la chambre des enfants, il dit, lui, il sent quelque chose, il sent la présence de quelqu'un dans la maison. Il rentre dans la chambre des enfants, il va sous le lit, il voit la fille qu'il cherchait depuis le matin. Elle est cachée en bas du lit, donc il commence à battre sa femme. Que donc toi, tu caches les gens maintenant? La fille, elle sort en bas du lit, elle commence à s'agenouler pour demander pardon. Tonton, pardon. Tonton, Tonton, si tu me laisses partir, je ne vais pas dire à quelqu'un ce qui s'est passé. Je ne vais pas dire, je ne vais même pas parler. Papa, pardon. Il dit, toi, tu as la chance. Tu as la chance, tu as beaucoup de chance. Je vais te laisser t'en aller. Mais il ne faut pas dire ce que tu as vu là, à quelqu'un. Dans cette danseur aussi, ma camarade, elle a fui toute nue. Elle est sortie de la forêt du Banco, puisqu'elle a atterri dans la forêt du Banco. Elle est sortie de la forêt du Banco. Elle a fait les autostops là, les gens sont venus la chercher. Puis dans ça, il l'envoie au commissariat. Au commissariat, elle a expliqué son histoire, sa misaventure et tout. Et puis bon, les gens n'ont pas voulu emmener l'histoire loin parce que cette histoire là, ça ne peut pas aller loin. Parce que même les grands, les hauts placés là, ils sont complices. Donc c'est dans ça, la fille, elle est rentrée à la maison, toute paniquée, elle était vraiment traumatisée. Quand elle est arrivée à la maison, elle ne parlait pas. Elle a fait plus de deux mois, elle ne parle pas. Même, elle ne peut pas dire qu'elle est tellement traumatisée avec les prières et tout. Ça peut aller au jour d'aujourd'hui là. Si vous dites que la fille de joie qui se promenait, la grande sœur de ma camarade, elle est devenue, comment on appelle ça, elle est chante à l'église. Sa vie a changé. Donc c'était une manière de dire, mais j'ai une sœur là, que la vie là, c'est pas comme ça. Faut te contenter de ce que tu as. dans ce monde, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un. Donc, entre autres choses là, il y a la prière. On ne dit pas de ne pas sortir et tout, mais franchement, avant de sortir, confiez votre vie au Seigneur. Il faut beaucoup prier parce que le dehors est mauvais. Waouh! C'est extraordinaire. Maintenant, vous allez écouter que le témoignage soit prêt. C'est l'histoire de mon cousin. Sa mère, c'est la cousine de ma mère en fait. Alors, ma tante là, elle était mariée à un homme très riche. Très riche, il avait vraiment l'argent. Mais bizarrement, il ne conduisait pas, mais il avait plus de cinq voitures. Mais il ne conduisait jamais. On trouvait ça bizarre et puis après, on banalisé comme ça. À chaque fois que ma tante voyagait parce qu'elle voyagait à Paris, elle voyageait vraiment partout. Mais là, elle faisait genre à chaque fois qu'elle voyage, elle rentre, un enfant meurt. Elle avait six enfants. À chaque fois qu'elle rentre, un enfant meurt. À chaque fois qu'elle rentre, un enfant meurt. Si elle voyage, elle rentre, un enfant meurt. C'était un peu bizarre. Bon, nous, on disait pas bête, c'est naturel comme ça. Alors, la dernière fois, elle a voyagé avec son enfant ils sont partis en France. Ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés comme ça, mon petit cousin, il était genre tout timide. Il ne parlait plus. Il était tout timide. Sa mère lui demandait à chaque fois, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Il disait, non, rien, maman, rien, maman. Alors, une fois, c'était le matin avant d'aller à l'école, il regardait sa mère. Il regardait sa mère et sa mère lui a dit, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Il a dit, non, maman, je t'aime beaucoup. Sa mère a dit, mais moi aussi, je t'aime. Alors, l'enfant est parti à l'école. Désolée, parce que je stresse un peu. L'enfant est parti à l'école, à la récréation, il jouait avec ses amis. En jouant, il est tombé, il s'est blessé. Dans une petite blessure au niveau du front. on l'a amené à l'hôpital pour qu'on puisse un peu l'injecter les médicaments, l'antithétanose, je crois. Alors, les médecins, on ne sait pas si c'est vrai. moi aussi, on m'a expliqué par ma mère. Le médecin a confondu des médicaments, il a injecté un autre médicament et l'enfant est décédé. Quand l'enfant est décédé, on a appelé son père, son père a dit, « Ah bon, il est mort. » C'était les deuils. Il y avait ma mère parce que moi, je n'étais pas à Lubumbashi, moi, j'étais dans une autre ville, mais toujours au Congo. Alors, quand on a dit à son père, on l'a mis à la morgue et les jours qu'elle enterrement, bizarrement, le papa, tu vois, quand on veut enterrer quelqu'un, quand on veut enlever le corps, il faut d'abord laver. Il a dit, « Ne le touchez pas. Laissez-moi d'abord. » On l'a laissé seul avec l'enfant dans le truc, dans la morgue là-bas. Il a fait plus de deux heures. Tout le monde trouvait ça bizarre. Après, il est sorti, il a dit, « Maintenant, vous pouvez les laver. » On voyait ça trop bizarre. Après, on a mis les corps à la maison. Il a commencé à faire des cérémonies devant le corps et tout. C'était un peu bizarre, c'était chelou. Après, on est enterré. Après ça, la maman, elle a fait un rêve. Il y avait encore la petite, la cadette. Elle a fait un rêve. Elle était, je crois, sur une... Bon, comme dans une forêt, comme sur une île, un truc comme ça. Mais il y avait une rivière. Et elle était à gauche et le papa était de l'autre côté, vers la droite. Alors, l'enfant était sur un bateau avec un sac. Le papa est tenté d'appeler l'enfant. Il appelait ma petite cousine, « Viens ! » La maman aussi dit, « Non, non, viens ici ! » Et l'enfant est parti vers la maman. C'était un rêve. Et le matin, elle se réveille comme ça. Bon, elle voit que son mari est en train de la bouder. Elle dit, « Mais pourquoi tu me boudes, chérie ? » Déjà, le mari lui dit, « Tu es trop bête, tu es trop bête. » Elle a dit, « Je suis bête, comment ? » « Non, tu es une mauvaise femme, tu es trop bête, je ne veux pas notre bonheur. » Et bizarrement, la femme dit, « Mais comment ça ? » « Non, tu es trop bête. » Elle n'avait pas encore fait allusion au rêve qu'elle avait fait là. Le papa a commencé à la bouder, à la bouder, à la bouder, à la bouder. Après, ça ne marchait plus. Et puis bizarrement, dans leur maison, il y avait une pièce où elle n'avait pas le droit à entrer. Elle n'entrait pas dans cette chambre. Il disait toujours que dans cette chambre-là, tu ne peux pas entrer. Tu vois ? Et puis après, c'est comme ça, elle s'est dit, « Moi, je voyage. » Elle a voyagé avec ses trois enfants qui restaient. Elle est partie aux États-Unis. Et une fois, elle fait un rêve de son enfant qui est décédé, mon petit cousin. Son enfant lui dit, « Mais maman, tu es partie, tu m'as laissée. Où je suis là ? Je suis fatiguée. Je travaille chaque jour, maman. Moi, je suis fatiguée de travailler comme ça. » Et puis, sa maman lui dit, « Dans les rêves, elle s'est réveillée brusquement. » Mais bon, moi, je ne sais pas si j'ai bien raconté ou pas, mais c'était ça, l'histoire. Parce que ses rêves, elle l'a fait récemment. Je ne sais pas si j'ai bien raconté ou pas, mais je stresse un peu. La fois, vous voyez des choses pareilles. Les gens se mettent en couple sans savoir avec qui se mettent en couple. Donc, elle est avec un ritualiste sans le savoir. Maintenant, l'enfant a été utilisé pour des rituels. Son esprit est en train d'être utilisé dans le monde des esprits pour travailler, pour faire de l'argent, beaucoup d'argent. Et l'enfant, tellement fatigué de cela, il décide de se montrer à sa mère en songe. Vous voyez ça? Le son ne t'en peut pas. C'est la vérité. Ce que tu ne peux pas voir avec tes yeux physiques, là, tu vois ça avec tes yeux spirituels quand tu es endormi. Eh oui! Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire pour délivrer l'enfant? Vraiment, si vous avez une idée, dites-moi tout en commentaire. Nous allons écouter maintenant un autre témoignage. Écoutons le prochain témoignage. À l'âge de 15 ans, j'avais 15 ans, je vivais avec mes parents. Et un jour, ma maman était partie au travail. De son retour, il faisait déjà 18 heures en Afrique et il faisait un peu noir. alors on avait une voisine à côté. La voisine avait sa fille de 25 ans et son mari. Et la voisine posait bien avec ma maman. Bonjour, Elisabeth, bonjour, comment ça va? Ça va? Tout ça là. Et quand ma maman est retournée du travail, la voisine l'a appelée devant la porte, la voisine a dit à mon maman, mais pourquoi tu es partie raconter à mon nom? Ma maman lui pose des questions. Je suis allée raconter à ton nom chez qui? Elle dit non, tu es partie raconter à mon nom, je n'aime pas des histoires comme ça, tu as parlé mal de moi, tout ça. Ma maman disait mais chez qui? Dis-moi la personne. Je viens juste d'arriver du travail. J'ai raconté à qui? Et cette voisine a commencé à gifler notre maman. Elle a commencé à frapper ma maman. Elle a commencé à donner des coups, des coups très violentes à ma maman. Et deux minutes après, notre papa est sorti dehors. Mon papa disait à ma maman mais tu te laisses, tu laisses ton ami te battre comme ça. Tu ne veux pas retourner les coups? Tu ne veux pas retourner? Elle te frappe toi aussi, il faut la frapper. Ma maman disait que non. Elle disait à cette dame-là, elle disait j'ai oublié son nom, Sophie. Elle disait Sophie, je n'avais pas de problème. Je n'avais pas de problème vraiment. Je n'avais pas de problème. Ma maman soulevait ses mains comme ça. Elle disait non, si tu veux, frappe-moi comme tu veux. Frappe-moi comme tu veux. Et si tu te fatigues, tu me laisses. Mais moi, je ne te touche pas. la femme a frappé ma maman et mon papa était tellement fâché. Nous tous, les enfants, on était fâchés. Les gens sont venus séparer les deux. Les gens sont venus séparer les deux. Et nous sommes allés à la maison. ma maman a pris la douche, on a mangé, on a fait la prière et nous sommes partis dormir. Et arrivé vers 5h du matin, on attend des cris, les gens criaient, oh, les gens criaient, ah, on sort de haut, mais qui crie là-bas ? Nous tous, on était criés des sortis, voir qui criait dans les quartiers. On sort comme ça. Alors, c'était la maman qui avait bâti ma maman, c'est la maman qui est décédée. Elle est morte la nuit. Son mari plairait, sa fille plairait, sa fille criait. les gens du quartier sont venus, les gens commençaient à parler, non, c'était, c'est la voisine qui l'a tuée. Comme, elle frappait la voisine, la voisine ne répondait pas, c'est la voisine qui l'a tuée. Ah, il y avait des problèmes vers 7h du matin, comme ça, la police est venue. Elle est partie appeler la police qui est dans, il y a une voisine là-bas qui a tué sa voisine dans la sorcellerie. Donc, ils ont commencé à accuser ma maman qu'elle a tué la voisine dans la sorcellerie. Ma maman a dit, moi, premièrement, je ne suis pas sorcière et deuxièmement, quand la dame a commencé à me toucher, je n'ai même pas donné un coup. Un coup seulement, je n'ai même pas donné ça. Donc, on a amené ma maman à la police. Le commissaire a dit, non, l'histoire-là est un peu banale. Laisse la femme la retourner dans sa famille. Donc, après, inéditant, on allait faire ma maman. Deux jours après, on a enterré cette dame. Quand on l'a enterrée, c'est après, c'est après les gens de l'air confrérie, de la sorcellerie, ils ont commencé à témoigner qu'elle a l'habitude de manger la viande qu'on lui donne. Elle a l'habitude de manger nos enfants, elle a l'habitude de manger nos maris. Mais arrivé à son tour, quand on lui a demandé de donner sa fille, elle a refusé. Quand elle a refusé, c'est à cause de ça, d'aller à la confrérie de la sorcellerie, on l'a sommé la tête. On l'a sommé la tête avec un bois. Et au moment où elle touchait notre maman, elle était déjà morte. Elle cherchait seulement quelqu'un pour aller se jeter et que la personne ait des problèmes. Tu vois, elle était déjà morte. Donc, dans l'air quand il a confrérie, ils ont commencé à témoigner comme ça. C'est pour dire quoi, souvent dans la vie, il y a des gens qui nous cherchent des problèmes, il y a des gens qui te cherchent dans les palables, il y a des gens qui te cherchent dans des futilités, dans des combats. Parfois, il ne faut même pas répondre à la personne. Si ma maman avait répondu à cette dame ou si ma maman avait touché à cette dame, ma maman aura dû faire la prison. Vous voyez, elle aura dû faire la prison mais ma maman disait seulement que non, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas. Et jusqu'à l'heure quand la confrérie ils ont témoigné que non, elle mange nos chers tout le temps, elle mange nos enfants. Arriver à son tour pour donner son enfant et maintenant la femme a refusé et on l'a tué. Vous voyez, c'est ça que je voulais partager avec toi. J'ai vraiment plein, plein, plein d'histoires et si j'ai le temps je vais partager aussi l'autre. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous devez retenir de ce qu'elle vient de dire? Qu'est-ce que vous devez retenir de ça? Vous devez retenir que le diable a placé ses agents partout autour de vous et il cherche à vous mettre dans le problème. Il vous donne des pièges. Il vient vous provoquer. Il vient vous inciter. il marche sur votre pied. Vous passez il vache l'eau sur vous. Vous passez il prend la portière il vous fera par la portière. Même des inconnus. Même des inconnus. Des gens que vous n'avez jamais connus. Vous dites mais ah je ne connais pas cette personne mais comment cette personne a fait ça? Ce qu'on voit est ici contre moi. Vous voyez ça? Si vous voyez des gens qui cherchent à vous mettre en colère ou à vous pousser à vous battre ne les écoutez pas ne les suivez pas parce que ce qui chère c'est ça. Ils ont passé un piège devant vous. Il fallait juste que vous vous mettiez en colère que vous voulez pour vous battre vous allez juste vous frapper un coup violent la mort sera constatée et les gens vont vous accuser pour dire vous êtes un assassin vous avez tué quelqu'un vous avez tué quelqu'un vous voyez ça? C'est pourquoi ne suivez pas les gens qui sont là tout en tout de vous dire que oh vous quand vous pouvez réagir oh quand vous pouvez réagir quand vous parlez vous répondez aussi ne suivez pas ce genre de personne mes frères et soeurs suivez Jésus suivez ce que Jésus vous a dit que quand vous giflez ici sur la joue gauche tournez la joue droite s'il a dit ça c'est pour que vous puissiez ne pas tomber dans de tels pièges des pièges comme ça mais aussi que tu vous donnes la force parce que ce n'est pas facile de résister face à une telle chose moi j'ai dû attraverser toutes ces choses toutes ces choses j'ai dû attraverser tout ce que j'aimerais vous dire soyez calme soyez posé ne réagissez pas à toutes les provocations parce que la plupart des provocations sont du diable ils sont les sensibles les narins du diable qui vous cherchent comme ça faites vraiment très attention sur ce je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo la deuxième partie c'est ce studio extraordinaire c'est tout le monde hors du commission si vous voulez abonnez-vous et soyez prêts vous ne pouvez pas aussi de laisser vous choper et c'est parti merci merci